L'aboutissement de la semaine arrive avec la dernière journée qui est aujourd'hui. C'est deux exercices. Il y a un exercice qui est en classe, il y a un exercice sur l'eau. C'est deux exercices semblables. Ils doivent élaborer un plan de recherche. C'est quoi les ressources qu'ils vont utiliser pour aller chercher une victime. Ici, c'est vraiment plus sur quatre que sur l'eau. Ils vont aller le faire physiquement et réellement avec un bateau. Ils vont aller faire des recherches sur le bord de l'eau. Donc, c'est vraiment toutes les connaissances qu'on a vues dans la semaine mises en une activité. On avait déplacé deux mannequins sur des endroits plus rocheux en plein milieu de la mer. Les candidats devaient partir et faire un appel complet. Donc, être mis sous tension de progresser vers l'embarcation, de prendre en charge la mission à même leur embarcation, d'aller vers les lieux de l'événement, de faire la recherche, de trouver les mannequins qu'on avait placés, les évacuer et les transporter jusqu'à un endroit plus sécuritaire. C'est toujours un honneur de venir donner des formations. Même si c'était un petit trois jours, c'est trois jours qui peuvent faire une grosse différence dans leur vie. Une des raisons aussi pour lesquelles je suis dans la formation et l'instruction, c'est parce que je veux partager mes connaissances, échanger avec eux, parce qu'eux aussi, ils nous donnent leur expérience à eux sur les communautés. J'avais jamais personnellement passé du temps avec eux autres, mais là, ici, ça m'a permis d'apprendre et les connaître un peu mieux puis de comprendre un peu leur mode de vie puis leur façon d'être et de voir les choses. C'était très gratifiant, si je peux dire. C'était une première pour moi de travailler avec les communautés autochtones. Ils veulent apprendre, ça, c'est vraiment le fun. On leur en apporte, oui, pour la formation, mais eux, ils nous en donnent tellement en retour, ils nous apprennent des affaires. Puis j'espère pouvoir revenir puis pouvoir retravailler avec les communautés. C'est quelque chose de très valorisant. Vraiment, ça a été très enrichissant pour moi. Grâce au travail d'équipe, puis aux connaissances puis aux compétences des instructeurs qui ont participé, on a réussi à avoir une participation dynamique. Les 16 candidats ont réussi à sortir avec un certificat et à la fin, avec un sourire au visage. Sous-titrage ST' 501